Je suis Philippe Thalmann, professeur à l'économie à l'EPFL et président de Proclim, le forum sur le climat et les changements globaux de l'Académie suisse des sciences naturelles. La mission de Proclim est d'introduire les dernières découvertes scientifiques sur le changement climatique dans le débat politique et public. Le dialogue entre la science et la politique est l'une des tâches essentielles de l'Académie qui s'en acquittent avec succès dans divers domaines depuis de nombreuses années. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui la conseillère fédérale Simonetta Soumaruga qui nous fera une brève présentation de la stratégie climatique du Conseil fédéral et elle répondra ensuite à un panel de professeurs. Madame la conseillère fédérale, merci d'avoir pris le temps de venir discuter de cette initiative gouvernementale importante avec nous. À côté du problème de plus en plus urgent du changement climatique, nous nous trouvons aussi encore en plein cœur d'une pandémie. Est-ce que les communautés de la pandémie et du climat peuvent apprendre les unes des autres dans le domaine des dialogues entre sciences et politiques ? C'est la question abordée dans la deuxième partie de la conférence. Nous allons donc parler de deux domaines qui sont essentiels pour notre avenir et qui touchent un très grand nombre de personnes. Pour tout ce qui est derrière vos écrans pour participer à cet après-midi, je vous souhaite une après-midi stimulante et instructive. Je donne la parole à Oliver Inderviti qui va nous expliquer comment va se dérouler cet après-midi. Oliver, à toi. Merci Philippe pour l'introduction dans la bancaire fédérale. Merci aussi au nom de Proclim et des académies. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre pour nous présenter cette stratégie climatique fédérale devant ce public choisi. Merci. Vous qui êtes à la maison, vous pouvez aussi participer à la discussion. Vous voyez en bas un chat dans lequel vous pouvez poser les questions. Nous poserons ensuite un choix de ces questions aux experts. Cet événement numérique se tient en allemand, mais avec une traduction simultanée en français. En bas, vous trouvez un bouton qui vous permet d'accéder aux live streams interprétés. Après la présentation de madame la conseillère fédérale, nous allons élargir le débat. Il y aura des experts de l'économie, de la science et de l'administration qui participeront à cette table ronde pour parler de la stratégie et de ses conséquences pour l'économie et la société. Vos questions, nous les acceptons donc dans le chat à ce moment-là aussi et nous les transmettrons aux experts. Madame la conseillère fédérale doit malheureusement nous quitter relativement vite après son intervention, mais nous avons des intervenants très compétents pour la suite de la discussion. La deuxième partie de l'après-midi va être animée par Claudia Appenzeller, secrétaire générale des académies suisses des sciences. Comme Philippe l'a dit, le débat va être un peu plus large et nous allons parler du dialogue entre politique et science. Et nous prendrons comme exemple la task force COVID et la recherche climatique. Cette session commencera par une présentation de Thomas Schocker de l'Université de Berne qui va parler de l'engagement de la science pour une politique durable. Ensuite, c'est Marcel Salaté de l'EPF de Lausanne qui vous parlera du conseil en politique en période de pandémie. Là aussi, la discussion va ensuite être élargie avec divers experts et c'est Claudia Appenzeller qui vous conduira dans la discussion. Enfin, Jörg Fister, secrétaire générale de l'Académie des sciences naturelles suisse, va faire donc un résumé de l'après-midi et ensuite nous vous présenterons un graphique sur la journée d'aujourd'hui. Nous serons très heureux que vous puissiez aussi poster quelques remarques sur le Swiss Global Change Day 21. Donc, vous voyez le hashtag derrière moi. Donc, merci de vos contributions. Mais sans trêve de parole, je donne la parole à Madame la cantière fédérale. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Je suis très heureuse d'être des vôtres aujourd'hui, vous les représentantes et représentants de la science. C'est important que la politique, que l'administration et la communauté scientifique dialoguent et que ce ne soit pas un dialogue de sourds. Pour mon département, les sciences sont importantes, essentielles. Sans les sciences, aucun mail n'arriverait chez nous. Ce serait peut-être un coursier qui viendrait nous amener un courrier. Tout est soufflé. Sans Tesla, je devrais peut-être moi-même me déplacer partout. Donc, les sciences, la technologie nous font avancer et nous font avancer aussi dans le domaine du climat. Récemment, j'ai présenté la loi sur le CO2 sur laquelle nous aurons voté le 13 juin. La loi sur le CO2 est une étape de la protection climatique, une étape importante. Elle donne le cadre juridique qui doit nous amener à l'objectif net zéro. Un objectif de réduction est formulé, la division par deux des émissions de CO2 jusqu'en 2030. Et cet objectif correspond aussi aux exigences des sciences. Voilà comment fonctionne le partage du travail. Les scientifiques vous posez des questions, vous faites de la recherche, vous fournissez des données, des faits, des analyses, des réponses possibles. Les sciences nous fournissent des informations précieuses, nous montrent aussi des options, des chemins en avant. Et cela nous donne la base sur laquelle nous, la politique, évalue les arguments et prend ensuite une décision politique. Et je crois que c'est ce qui s'est passé de façon exemplaire pour la loi sur le CO2. Nous ne sommes pas au début de la protection climatique, la loi sur le CO2, à près de 20 ans. Nous sommes en route, mais nous ne sommes pas arrivés encore là où nous voulons être, avec la révision telle qu'elle nous est présentée, qui met des incitatifs économiques, donc pour des investissements et des développements télétechnologiques. Et c'est ainsi que nous devrons arriver à réduire nos émissions de moitié jusqu'à 2030. Pour les années suivantes, jusqu'en 2050, les mesures sont esquissées dans la stratégie à plus long terme. Qu'est-il encore nécessaire pour que l'objectif net 0 soit atteint en 2050 ? La stratégie à long terme pose une première base pour la révision de la loi. Et la stratégie climatique décrit dix principes qui orienteront la politique climatique dans les prochaines années. Et les éléments les plus importants sont les suivants. Premièrement, nous exploitons les nombreuses chances dans ce domaine. Deuxièmement, la Suisse développe son rôle leader de pays innovateur dans le domaine. La Suisse assume sa responsabilité et réduit des émissions, surtout à l'intérieur de nos frontières. Et les mesures doivent être supportables sur le plan social et économique. La stratégie climatique montre aussi des chemins permettant aux différents secteurs suisses de réduire leurs émissions pendant les prochaines décennies. Et parmi ces secteurs, il y a notamment les transports, les bâtiments, l'industrie, l'agriculture et la gestion des déchets. Les perspectives 2050 plus de l'Office fédéral de l'énergie en sont le reflet. La transition vers net zéro offre d'énormes chances pour la place de travail et la recherche en Suisse. Notre position concurrentielle peut être améliorée. Nous pourrons créer des emplois. La stratégie climatique le montre. Et je crois que c'est le message important pour la population que l'objectif net zéro est faisable, est finançable. Ce qui est décisif, c'est de le faire sur la base d'une politique énergétique crédible. Et la population doit savoir d'où vient l'énergie pour la décarbonisation de l'économie. Mesdames et messieurs, je l'ai dit, c'était un grand plaisir de venir vous rejoindre aujourd'hui parce que je tiens à avoir un dialogue fructueux avec les sciences. Ce sont souvent les mêmes thèmes qui nous occupent. Et en même temps, nous sommes conscients d'avoir des rôles différents. Bon, je le simplifie un petit peu. Vous cherchez la vérité, les vérités. Moi, je cherche les majorités. Vous avez besoin de l'approbation de la communauté scientifique. Moi, j'ai besoin de l'approbation du Parlement et de la population. Vous fournissez des conclusions et moi, je dois fournir des résultats. Je l'ai dit, j'ai un peu simplifié. Parfois, ces rôles différents peuvent aussi conduire à des tensions. Pour moi, cela ne veut pas dire que la politique prend la science de haut. Simplement, elle fonctionne différemment. Et tant que la politique tient compte des données scientifiques, cela fonctionne. Cela pourrait devenir dangereux là où simplement les résultats de la recherche seraient ignorés. Dans le domaine du climat, les sciences, grâce à des décennies de recherches, sont parvenues à des résultats concordants et à apporter la preuve que l'être humain change le climat, que notre société, que notre écosystème sont menacés. Les économistes de renom ont montré que le changement climatique coûte 5 à 20 % de plus que la réduction des émissions. Cela a touché surtout les jeunes. Les conclusions scientifiques ont politisé la jeunesse. Et je dois le dire, j'ai souvent invité cette jeunesse climatique à discuter avec moi. J'ai été réjouie, surprise aussi parfois, mais surtout réjouie de voir à quel point les jeunes s'appuient sur les données scientifiques. Et il me disait parfois, mais madame la conseillère médicale, les données scientifiques sont claires. Alors pourquoi il n'y a pas d'action ? Je crois que les sciences peuvent aussi amener à la politique. C'est une conclusion importante. Et pour vous aussi, je crois que c'est aussi très important à savoir que ce lien fonctionne et existe. Entre-temps, il y a une conscience auprès des jeunes et des moins jeunes. Nous avons besoin d'une décarbonisation. Mais pour y arriver, il y a encore beaucoup de technologies à développer. La technologie de l'hydrogène, de nouvelles batteries, le stockage, qu'est-ce qui a un sens, comment mettre en œuvre des solutions de façon supportable sur le plan social, économique, écologique, économique. Et chaque domaine doit apporter sa contribution. Le dernier baromètre scientifique montre que c'est justement ce qu'attend la population. C'est-à-dire que les thèmes climat et énergie fassent l'objet d'une recherche approfondie. J'attends de vous des inspirations. Je suis heureuse de m'appuyer sur vos conclusions, vos données, vos faits. Et je dépends aussi de vous, mesdames et messieurs, surtout aussi en cette période avant les votations. Je suis très reconnaissante que vous puissiez, dans votre rôle, apporter une contribution pour montrer qu'avec cette loi sur le CO2, on s'appuie sur les données scientifiques et qu'on essaye avec les moyens et instruments de la politique de convaincre la population de faire ce pas-là très important vers la neutralité climatique. Et pour cela, nous avons besoin de la loi sur le CO2. Je vous remercie de votre attention et je me réjouis maintenant d'entendre vos discussions et de commencer la discussion avec vous. Merci, madame la conseillère fédérale. Si je peux peut-être tout de suite poser une question, dans cette transformation vers une société net zéro, il y a aussi beaucoup d'éléments positifs pour l'humain, pour la santé, pour l'environnement. Où voyez-vous les plus grands avantages ? Je suis très heureuse que vous en parliez, parce que souvent, quand je donne des interviews sur la loi sur le CO2, on me demande si ce n'est pas le mauvais moment pour le faire, tout va mal, et maintenant vous venez et vous voulez encore enchérir l'essence et le mazout. Mais moi, je la réponds, ce projet arrive au bon moment. Pour répondre à votre question, la protection climatique nous offre d'énormes chances. Je crois que c'est un des messages les plus importants. La protection du climat, on peut l'améliorer, et en même temps, il s'agit d'un investissement qui bénéficie à l'économie, à la population, à l'emploi. Mais il n'y a peut-être jamais auparavant eu une loi, comme cette loi sur le CO2, qui est soutenue aussi largement par l'économie. L'économie suisse, l'association des banquiers, Construire Suisse, Clean Tech. Il y a vraiment beaucoup de soutien, et pas seulement de la part des organisations environnementales, mais c'est aussi les associations de l'économie qui sont derrière nous. Bon, ça ne veut pas encore dire que ça va aller tout seul, mais nous avons vraiment un large soutien à cause justement de toutes ces chances-là. Merci, Madame la conseillère fédérale. J'aimerais maintenant ouvrir la discussion et vous présenter les experts du jour. La caméra cherche encore nos différents intervenants. Nous voyons Madame Andrea Burkhardt, Division Climat de l'Office fédéral de l'Environnement. Je serai prête. Vous voyez en bas un lien vers les portraits. de ces personnalités. Bonjour, Madame Burkhardt. Konstantinos Bulhoros, professeur des systèmes d'énergie à l'EPF de Zurich. Merci à Konstantinos d'avoir pris le temps d'être avec nous dans cette discussion. Réto Knutti, du Centre pour la modélisation du système climatique à l'EPF de Zurich. Bonjour, Réto. Merci d'être là. Je vous présente Sabine Debeli, experte des finances durables et CEO de Swiss Sustainable Finance, une ONG qui s'occupe de la promotion des finances durables. Ensuite, je vous présente Yvo Walliman-Helmer, professeur en humanité environnementale à l'Université de Fribourg. Merci aussi à Yvo d'être avec nous pour cette discussion. Merci. Et last but not least, Isabelle Stadelman, professeure à l'Institut des sciences politiques à l'Université de Berne. Merci aussi à toi d'être là. La conseillère fédérale a évoqué la loi sur le CO2 à l'instant. La semaine dernière, j'ai mené une longue discussion avec Réto Knutti sur cette loi sur le CO2. Et cette loi, en fait, a un vaste soutien auprès de la population. Réto, est-ce que je peux te donner la parole ? Merci beaucoup, Oliver. Madame la conseillère fédérale, vous l'avez dit, la loi sur le CO2 reçoit un vaste soutien de la part des milieux politiques et des milieux scientifiques. Cependant, il y a une certaine résistance également face à cette loi. Donc tout cela n'est pas encore véritablement réglé. Il y a des résistances de la part de ceux qui trouvent que cela va trop lentement et aussi de ceux qui sont contre. Donc nous risquons d'être un petit peu écartelés. Comment faire pour obtenir un vaste soutien et faire un premier pas, même si ce n'est pas encore complètement validé ? J'ai bien conscience qu'il y a des milieux qui disent que cela ne va pas assez loin, cette loi, qu'il faudrait qu'elle soit plus ambitieuse. Nous devons avoir conscience du fait que si cette loi est rejetée, elle sera rejetée parce qu'auront remporté ceux qui ne veulent pas d'une Suisse sans carbone et d'une décarbonisation. Ceux qui souhaitent avancer plus vite, je leur dis, eh bien, la loi actuelle sur le CO2 a vu le jour en été 2016. C'était la phase de consultation et nous sommes maintenant au printemps 2021. Si elle est adoptée, cette loi entrera en vigueur en 2022. Donc si l'on pense que l'on pourrait aller plus loin, ce serait probablement illusoire. Mais auront gagné finalement ceux, comme vous l'avez dit, M. Knouti, et je prends cela très au sérieux, je suis contente que vous le disiez, ceux qui sont contre. Donc il y a les lobbies des produits pétroliers, des différents enjeux routiers, etc. Donc ils ont essayé d'obtenir l'adhésion de la population. Et nous devrons alors nous battre pour sauver ce que nous pourrons encore sauver si cette loi est rejetée. Mais bon, ce serait dommage, on aurait raté les opportunités que j'évoquais tout à l'heure pour mettre notre pays sur le bon cap et le préparer à saisir toutes les opportunités qui y sont liées. Formidable, en effet. J'avais plus de soucis. Maintenant, j'ouvre la discussion. Qui souhaite commencer cette discussion ? Ivo, nous ne t'entendons pas. Ah, pardonnez-moi. Vous avez dit dans votre introduction, Mme la conseillère fédérale, que la stratégie de protection climatique devra être compatible avec les enjeux sociaux et qu'il ne devra pas y avoir de conflit avec la protection de l'environnement. Et à la lecture, je me suis dit qu'il faudrait du coup établir des priorités très claires. Et je me suis demandé si les responsables politiques ont déjà réfléchi à ces priorités. Comment vont-elles être définies entre les différentes stratégies ? Ou est-ce que ce seront des décisions au cas par cas qui seront prises ? Auquel cas, ce seraient probablement des décisions politiques. Alors, c'est effectivement la situation auxquelles nous sommes confrontés au quotidien dans la politique. En effet, il y a des conflits d'objectifs. Vous le voyez maintenant, les milieux pétroliers combattent cette loi parce qu'évidemment, ils vont perdre un peu du terrain avec cette loi. C'est une évidence. On ne peut pas faire une loi où tout le monde est gagnant. Il faudra voir ce que cela veut dire pour notre population, pour notre pays. Il faudra essayer de résoudre ces conflits. Je pense que l'on ne peut pas avoir une approche générale et résoudre tous les conflits d'une fois pour toutes. Il faudra négocier au cas par cas. Pendant une année, j'ai suivi cette loi. Et autrefois, c'était mon prédécesseur. Donc, ce que je peux vous dire, c'est l'exemple des véhicules. Est-ce qu'il faut finalement avoir une finition suisse ? Comment procéder pour unir les différents efforts ? Et finalement, on en retire un compromis. Je crois que dans une démocratie directe, c'est toujours un petit peu spécifique parce qu'au bout du compte, il nous faut toujours une majorité de la population qui adhère et qui dise oui. D'où l'importance d'avoir une compatibilité sociale et environnementale. C'est un critère important. Dans mon travail politique, j'ai toujours fait de bonnes expériences lorsque j'arrivais à réunir tous les intervenants autour de la table. Donc, l'année dernière, j'ai fait une table ronde pour l'énergie hydraulique. Et la force hydraulique est importante en Suisse. Il faut pour autant ne pas négliger la protection des eaux. J'ai également réuni les organisations environnementales, les énergéticiens. Tout le monde était autour de la table et nous avons essayé de discuter pour voir comment faire en sorte que la production et la protection soient défendues. Et lors d'une émission de radio, on m'a posé la question, on m'a demandé si j'étais pour la protection ou pour la production. Il s'agit là d'un conflit qui m'accompagne depuis un certain temps au sein du DTEC. Je crois qu'il faut réunir tous les acteurs autour de la table et essayer, au cas par cas, de trouver des solutions qui soient capables de recueillir des majorités. Il y a des conflits d'objectifs, effectivement, lorsque l'on parle de sociétés zéro émission nette. Vous avez dit plusieurs fois qu'il fallait obtenir des majorités dans la population. Et lorsque je lis cette stratégie, eh bien, on y trouve effectivement la politique climatique et les répercussions économiques. Elle apporte une valeur ajoutée à long terme, y est-il dit. Qu'en est-il des éléments que l'on pourrait renforcer ? Je pense particulièrement aux taxes incitatives. C'est ce dividende écologique qui fait débat à l'heure actuelle et qui semble avoir un vaste potentiel. Cela pourrait être quelque chose que la population pourrait justement... qui pourrait susciter l'adhésion de la population. Et une majorité de la population n'a pas conscience qu'il y a ce dividende écologique, c'est-à-dire qu'il y a une répartition. Donc, ma question est, pourquoi est-ce qu'on n'insiste pas sur ce dividende écologique dans la communication, pour que la population voit bien les avantages que cette stratégie climatique peut lui apporter ? Merci beaucoup. Je suis très contente que vous ayez souligné cela. Je le répète régulièrement, en Suisse, cette taxe CO2 a permis de faire de très, très bonnes expériences. Il y a une répartition qui est faite à l'attention de la population et des entreprises, en effet. Beaucoup de pays voisins nous envient de cette taxe, parce que lorsque l'on perçoit des impôts, généralement, ce n'est pas véritablement évident pour la population que cela lui apporte également un avantage. Et donc, il faut que cet effet incitatif marche. En même temps, la rétribution se fait via les primes d'assurance maladie. Donc, je crois que vous avez raison, ce n'est peut-être pas perçu par tout le monde. Et il faudrait que la population comprenne plus clairement que ce n'est pas la caisse maladie qui leur donne un bonus à la fin de l'année, mais qu'il s'agit justement de cette répartition. Ce n'est pas un allègement de primes, mais c'est un véritable dividende écologique qui vient donc de leur contribution pour la protection du climat. Et si vous avez des idées, bien sûr, c'est important. Si vous pouvez envoyer un petit check à l'attention du gouvernement, du Conseil fédéral, il serait le bienvenu. Je suis effectivement en train de réfléchir parce qu'il faudrait que la population comprenne bien clairement que ce dividende, il vient justement de ces efforts climatiques et que ce n'est pas un effort de contribution des caisses maladie. Donc, cela vient de cette taxe incitative et c'est la répartition. Donc, si vous avez de bonnes idées pour communiquer cela plus clairement envers la population, je suis preneuse parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas ça sur son radar alors que c'est un des atouts majeurs de notre système. Philippe et ensuite Sabine. J'aimerais bien poursuivre un peu cette discussion car il s'agit en effet d'un montant considérable. L'année dernière, c'était 1,3 milliard de francs qui sont provenus de cette taxe CO2. Et une majeure partie de cet argent est reversé aux entreprises et à la population et la population ne le remarque pas, n'en a pas conscience. Malgré tout, l'année dernière, chacun de nous a reçu 77,40 francs de dividende à travers son assurance maladie. Si cette taxe n'était pas perçue sur 40% mais sur toutes les émissions de CO2 et si l'on élargissait donc le champ d'action de cette taxe, à ce moment-là, chacun d'entre nous recevrait 384 francs. Donc ça serait 1 500 francs pour une famille de 4 personnes. Donc ça, ce serait un véritable dividende climatique. Par ailleurs, je dois dire qu'au lieu de cette répartition, on pourrait s'imaginer une autre utilisation de ces fonds. On pourrait les utiliser, par exemple, pour aider les entreprises et les familles qui décident d'abandonner les énergies fossiles, par exemple dans les zones périphériques. Ce serait un petit peu un double levier que l'on pourrait ainsi activer. On aurait d'une part une incitation à la décarbonisation via la taxe CO2 et d'autre part des aides pour y parvenir. Donc ce serait un petit peu comparable à ce que l'on a fait avec le trafic poids lourd. C'est-à-dire qu'il y a une imposition dont les recettes servent à subventionner les alternatives, notamment le frais ferroviaire. Donc je crois que si l'on allie les dépenses et les recettes, on pourrait avoir un impact beaucoup plus rapide dans la décarbonisation. Maintenant, j'en arrive à ma question, Madame la Conseillère fédérale. Comment feriez-vous pour utiliser ces recettes au mieux si vous pouviez en choisir librement l'utilisation ? Au début des années 2000, j'ai mené ce genre de discussion. Faut-il une taxe incitative ou une taxe de promotion ? Nous avons discuté longuement et j'avais l'impression à l'époque que de toute façon, on n'est jamais pour ce qui est proposé. Je ne sais pas, vous vous souvenez probablement de 2008, lorsque nous avons introduit cette taxe. Au début, il y avait un remboursement total. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que si l'on n'investissait pas dans les rénovations de bâtiments et qu'on donnait cet argent directement, il y aurait trop peu d'impact possible. C'est pourquoi deux ans plus tard, on est revenu dessus et on a introduit cette affectation des moyens. Donc un tiers est une contribution de promotion, par exemple pour le programme de rénovation des bâtiments qui est menée par les cantons, et d'autre part, les deux tiers qui sont reversés sur la population. Donc cela a un impact social, c'est favorable aux familles, parce qu'une famille perçoit ainsi ce montant pour chaque enfant également. Je crois que la taxe incitative, pour qu'elle puisse véritablement avoir un effet incitatif et qu'elle soit productive, il faudrait qu'elle soit plus élevée. Mais à ce moment-là, on a un problème de compatibilité sociale et politiquement, ce n'est pas possible d'imposer une telle solution. Nous avons fait des calculs pour voir à quel tarif il faudrait augmenter l'essence et les carburants et ce serait un montant très, très important pour que cela ait un impact et ce ne serait plus socialement compatible. A l'inverse, si l'on prenait toutes ces recettes et qu'on les mette au service de la promotion uniquement, donc de l'aide, nous avions notamment le centime solaire, vous vous souvenez certainement, au début des années 2000, et la population l'avait rejetée. Donc là, il nous faut une base constitutionnelle pour intervenir à ce niveau, puisque ce serait un impôt. Par conséquent, je dois dire que je suis assez satisfaite de cette solution de un tiers, deux tiers qui sont reversés. Et ce que nous sommes parvenus à faire dans notre loi sur le CO2, sur laquelle il va être voté, c'est que les cantons bénéficient d'un soutien plus important. Le rapport est de 1 à 3. Et en même temps, pour les bâtiments, par exemple, nous avons certaines valeurs limites qui ont pu être introduites et définies. Jusqu'à présent, dans le domaine des bâtiments qui relèvent de la compétence cantonale, ce n'était pas possible, justement, d'édicter des prescriptions. Or, les cantons, maintenant, se sont déclarés disponibles à admettre des valeurs limites pour les remplacements de chauffage, par exemple. Donc, nous avons fait ainsi un grand pas en avant et nous avons pu augmenter les incitations dans le domaine du bâtiment. Davantage de moyens sont mis à disposition et grâce aux valeurs limites, nous faisons quand même des prescriptions parce que nous nous sommes rendus compte que tous les cantons n'étaient pas engagés de la même façon ou n'étaient pas motivés de la même façon et cela était dans leur domaine de compétence. Donc, je m'en réjouis beaucoup. Je trouve que c'est un très grand progrès de cette loi sur le CO2. Encore une phrase sur le fonds pour le climat. Nous avons maintenant un reversement de la taxe incitative et de la taxe sur les billets d'avion qui sont injectés dans ce fonds pour le climat. Cela nous donne davantage de flexibilité, de souplesse. Lorsque nous avons davantage besoin de moyens dans un certain domaine, nous aurons davantage de souplesse à l'avenir pour affecter ces fonds à des besoins spécifiques. Donc, je pense que c'est important pour promouvoir les développements en la matière et je m'en réjouis. Et la promotion avec ces dividendes, en quelque sorte avec sa taxe sur le CO2, la promotion d'innovation, c'est sûrement la variante la plus intéressante. Je donne la parole à Sabine pour la prochaine question. Merci. Madame la conseillère fédérale, merci beaucoup de vos explications sur la stratégie climatique. C'est un peu un texte à trous. Donc, l'interprète continue avec ce qu'elle a compris. Donc, le Parlement s'est pensé en faveur de la loi sur le CO2. C'est le cas pour Swiss Sustainable Finance et pour l'Association Suisse des banquiers qui reconnaît qu'il faut ces conditions cadres pour que nous puissions, à l'avenir, continuer à réussir pour l'économie. Une question sur le Fonds pour le climat. Ce Fonds a pour objectif de financer les projets dans le bâtiment, c'est-à-dire de réduire les émissions de CO2 dans le domaine du bâtiment. Et là, il y a certainement un lien avec les banques qui, par les hypothèques, financent un grand nombre de biens immobiliers. Souvent, nous constatons que le principal obstacle n'est pas le financement, mais plutôt la complexité de tels projets de rénovation. Est-ce que, malgré tout, vous voyez un besoin supplémentaire de formes privées de financement des rénovations des bâtiments ? Est-ce que vous pensez que le rôle des banques serait plutôt de conseiller, c'est-à-dire conseiller les propriétaires immobiliers pour les guider vers des abaissements d'émissions de CO2 ? À votre avis, quel est le rôle le plus important pour les prestataires financiers ? Merci pour votre question. Merci d'avoir mentionné aussi ce côté de l'industrie financière qui soutient également la loi sur le CO2. Pour ceux qui disent qu'on aurait dû établir plus de choses, eh bien, c'est un point. La demande de transparence est importante et nous voulons une place financière qui est déjà motivée et engagée pour s'impliquer encore davantage. Alors, vous me demandez quel pourrait être le rôle des banques ? Bien sûr, de mettre les crédits à disposition, c'est important. D'ailleurs, le Conseil fédéral l'a dit que dans le cadre de la possibilité pour post-finance d'octroyer des crédits hypothécaires, post-finance devrait avoir la possibilité aussi d'être actif dans les domaines des crédits climatiques, entre guillemets, pour le cas où les offres manqueraient dans ce domaine. Mais je crois que vous l'avez mentionné tout à fait à raison, que le Conseil pour les propriétaires est important, il est vrai. le propriétaire immobilier moyen entre guillemets en Suisse à 59 ans. C'est un âge où on se demande est-ce que ça vaut encore la peine de m'en occuper ? Je vais peut-être laisser ça à la génération suivante. Donc là, oui, il faut, je crois, une formation, un soutien et aussi un conseil. Et pour les caisses de pension, là aussi, je crois qu'il y aurait encore un besoin. Peut-être que Mme Burkhart qui fait ces tests avec les assurances, les caisses de pension puisse s'exprimer. Là, je trouve qu'on pourrait aller de l'avant et j'aimerais les pousser dans les caisses de pension, notamment qui sont des propriétaires immobilières, qui gèrent beaucoup de viennes immobiliers, pourraient peut-être jouer un rôle un peu plus de précurseur. Peut-être que Mme Burkhart pourra nous dire ce qui serait nécessaire dans ce domaine pour vraiment promouvoir dans le domaine du bâtiment cette contribution au climat et peut-être de façon un peu plus rapide. Mais bon, ce serait peut-être intéressant qu'elle puisse nous dire comment ça se présente et quelle est l'ambiance. Oui, je crois qu'avec ces tests de compatibilité climatique, on a pu amener un peu plus de transparence. c'est vrai que parfois les gens ne se rendent pas compte de la situation et quel est le potentiel. Et il est important de mieux faire comprendre quels sont les potentiels et dans le domaine du bâtiment est un domaine avec un grand potentiel où on peut avoir un effet direct, d'ailleurs, contrairement peut-être à d'autres portefeuilles ou des titres comme des actions que l'on peut détenir. dans le domaine du bâtiment on peut avoir un effet direct et d'ailleurs c'est un domaine avec un grand potentiel. D'ailleurs, Madame la conseillère fédérale l'a évoqué, il y a la question de l'horizon temporel. Est-ce qu'on veut investir parce que ce serait des investissements qui en valent la peine ? Nous avons calculé que ça pourrait être la peine d'assainir un bâtiment qui devrait moins chauffer. le nouveau chauffage coûte vraiment cher donc au fond ça devrait aller de soi et l'industrie financière serait invitée avec des véhicules intelligents à amener peut-être un peu plus de dynamique dans l'assainissement du parc immobilier. Merci. Les plus financiers sont certainement d'importance parce que ça ne va probablement pas être bon marché d'aller vers une société à zéro émission. Les finances devront apporter leurs contributions mais je demande à M. Bolochos de s'exprimer aussi sur ce sujet. Merci Olivier. Madame la conseillère fédérale, je viens d'un autre domaine de la technologie et je suis très heureuse que dans vos interviews vous s'y lignez souvent que nous avons besoin de nouvelles solutions. ma question dans l'interaction suivante. Nos chiffres montrent que dans les 30 prochaines années nous aurons une véritable bataille devant nous. Il faut construire de nouvelles infrastructures, il faut investir et nous devons aussi élaborer le savoir-faire pas seulement dans la recherche mais aussi dans la mise en œuvre. Et le mot-clé ici c'est le lien entre secteurs. Vous avez dit il faut des solutions de socage, il faut des moyens de transport, il faut des carburants renouvelables, ici des réseaux à distance, etc. La Suisse a 800 petites sociétés d'approvisionnement d'énergie et il faut regrouper les forces pour peut-être lancer des grands projets. et ma question est la suivante. Est-ce que vous avez un plan, un sommet énergétique permanent peut-être ? Je sais que la Suisse n'a pas une politique industrielle active mais est-ce que cette option existe ou est-ce que vous pensez que ce serait nécessaire d'organiser ce regroupement des forces donc de réunir les différents acteurs y compris l'aspect financier bien sûr mais aussi les entreprises technologiques ? Qu'en pensez-vous du Conseil fédéral ? Parce que sinon nous n'arriverons pas d'ici 10, 20, 30 ans à changer complètement le système. Le défi est gigantesque, nous le relevons volontiers mais je crois qu'à côté du bottom-up il faut aussi un côté top-down. Est-ce que vous voyez des possibilités dans ce domaine ou est-ce que vous pensez qu'avec la loi maintenant les choses en route et avec les conditions cadres ? Chacun peut mettre son équipement solaire sur son toit et puis c'est bon ou est-ce que ce n'est pas possible en Suisse d'aller dans ce sens ? Merci. Je crois qu'en effet il s'agit là d'une question complexe. Ce que je partage en tout cas c'est la question de regrouper ses forces. La question est donc d'une part de savoir de savoir quelles doivent être les conditions cadres pour assurer ce couplage des différents secteurs pour le renforcer et quelle est la tâche de la politique et quelle est la tâche de l'économie des sciences et comment rassembler toutes ces forces. Je crois qu'avec les perspectives énergétiques de 2050 plus que l'Office fédéral de l'énergie a maintenant présenté, on constate que la transformation du secteur énergétique nécessite des investissements de 1 400 milliards de francs pour renouveler les centrales, les barrages, c'est la transformation et en bref ce sont des investissements à consentir pour renouveler l'infrastructure. Pour atteindre l'objectif de ces réémissions nettes, rassurer cette transformation des investissements supplémentaires de 108 milliards sont nécessaires. Donc on voit que c'est ce qui doit de toute façon être investi et ce qui doit être fait de façon supplémentaire. Il est donc d'autant plus important aujourd'hui de bien poser les bases et c'est important du côté de la politique de clarifier les conditions cadres, la loi sur le CO2 est importante. Avant l'étier encore, je présenterai un projet de révision pour le développement des énergies renouvelables en Suisse et en même temps la loi sur l'approvisionnement énergétique qui est importante pour la sécurité de l'approvisionnement et pour l'intégration des énergies renouvelables sur le marché de l'électricité. Donc là, ce sont des projets importants qui sont sur les rails. En même temps, nous avons la stratégie climatique à long terme et nous avons la feuille de route électromobilité et dans la recherche les projets pilotes de la Confédération. J'ai cru entendre que vous aimeriez au-delà encore une sorte de sommet supplémentaire. mon expérience c'est qu'en Suisse on avance le mieux quand on essaye de regrouper les thèmes de façon thématique de réunir les gens autour d'une table et d'avancer. Avec les projets que j'ai évoqués, le tableau n'est peut-être pas complet mais nous avons déjà des projets importants sur la table et on va chercher les gens pour en discuter autour de la table. Mesdames et Messieurs, j'ai maintenant un petit problème. Je vois qu'on m'appelle pour ma prochaine réunion. Je voulais encore vous en dire plus. Malheureusement, je dois prendre congé de vous. La discussion est extrêmement passionnante. Madame Burkhardt reste avec vous. Elle me fera d'ailleurs un rapport sur la suite de vos discussions et me transmettra aussi vos préoccupations et vos remarques et observations. Pour l'instant, il me reste à vous remercier pour cet échange qui malheureusement a été bref et à distance mais nous espérons bien sûr tous que bientôt cela changera le plus vite possible et en tout cas, je suis très heureuse de rester dans le dialogue avec vous. Je le souligne, j'aimerais continuer à le faire et je serai heureuse qu'on puisse faire le premier pas en juin mais il y a beaucoup à faire et je me réjouis de le faire ce travail avec vous. Merci beaucoup tous mes voeux et surtout rester en bonne santé. Merci Madame la conseillère fédérale d'avoir été avec nous. Eh bien, alors il nous reste encore près d'une demi-heure pour continuer la discussion. Nous avons d'ailleurs quelques questions du chat mais moi j'ai une question qui me brûle sur la langue. Dans de nombreux domaines, nous pouvons assez simplement décarboniser et aller en direction de zéro émission nette. Mais il y a des domaines par exemple comme l'agriculture et le transport aérien ou le trafic aérien où ce sera très difficile d'atteindre zéro émission. J'aimerais donc poser la question aux participants à la table ronde. À votre avis, quels sont les plus grands obstacles sur le chemin qui doit nous mener vers une société zéro émission nette ? Réto, Réto ? Ensuite, Philippe. Merci, je peux peut-être commencer. Ensuite, c'est les spécialistes de l'énergie qui devront reprendre le flambeau. Bien sûr, il y a des émissions difficiles à éviter surtout dans le domaine de l'agriculture, le méthane, le dos, il y a le ciment. Là, on ne peut peut-être pas complètement non plus en passer. Dans le domaine du trafic derrière, il y a aussi un problème. On n'a pas de produits de remplacement. Il y a l'alternative potentielle des carburants synthétiques qui existent comme projet pilote mais qui ont un prix très élevé. Il y a des très petites quantités. Il faut beaucoup d'investissements pour développer les installations et pour faire jouer les économies d'échelle. Et ce que nous ne pouvons pas éviter, doit ensuite être compensé avec ces technologies d'émissions négatives. Soit c'est la séquestration, le captage et le stockage de carbone. Donc, on enlève le CO2 de l'air. C'est peut-être en partie aussi de planter des arbres ou de travailler la terre autrement dans l'agriculture. mais le potentiel est assez petit. Mais aussi bien pour les négatifs et les émissions non-évitables, il reste quand même beaucoup de points noirs où on espère avoir une solution à l'avenir. Mais ça ne va pas venir tout seul. Il faut continuer à investir. Et peut-être que Costos peut compléter nous dire quelles sont les conditions ou qu'est-ce qui existe déjà. Merci, Reto. Je ne m'y connais pas bien en agriculture, malheureusement, mais je peux parler un petit peu du trafic aérien parce qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de projets qui sont en oeuvre, des projets de mise en oeuvre justement et pas seulement de recherche. Les changements de comportement, réduction des vols montrent qu'il nous faut une solution technologique et on en a besoin rapidement. Les carburants synthétiques ne sont pas la panacée, ils ne vont pas résoudre tous les problèmes car nous avons également des émissions indirectes, d'émissions de gaz à effet de serre. Malgré tout, nous avons des leviers. Le problème est qu'il faut développer en parallèle plusieurs technologies différentes. Par exemple, la capture du CO2 c'est encore très coûteux et la synthèse n'est pas simple non plus. Par ailleurs, ce que cela nous montre, c'est qu'il faut faire du think big, il faut avoir une approche globale et non pas penser à petite échelle. Bien sûr que la Suisse doit répondre à ses propres exigences et résoudre ses propres problèmes mais lorsque l'on pense par exemple aussi à la navigation, c'est le même problème que pour l'aéronautique, il faut avoir une approche globale et les nouveaux carburants ne seront pas en Suisse, ils seront ailleurs donc quelle sera notre possibilité d'influer sur les évolutions, le développement technologique, les investissements. donc je crois que parfois il faut aussi parler chiffres. Nous avons récemment eu un projet à l'EPF qui montrait que la quantité d'électricité dont nous avons besoin pour décarboniser les parcs de véhicules, ce sont 500 TWh en Europe et pour la navigation ce ne sont pas 500 mais environ 1500 ou 1800 TWh qu'il faudrait et pour les avions 2500 à 3000 juste pour vous donner un ordre de grandeur donc je crois qu'il faut aborder ces problèmes, il faut s'y atteler je suis très content que tu le soulèves également Oliver, je ne vois pas exactement comment faire pour séquestrer mais par contre on peut recycler, ça c'est important et ça va dans la même direction que ce que j'essayais de dire tout à l'heure, il faut avoir une approche vaste et il faut utiliser différentes technologies en très peu de temps et en tirer les apprentissages le plus rapidement possible et la meilleure approche sera internationale. Merci beaucoup Costas. Philippe, tu souhaitais également intervenir ? Oui, volontiers, merci beaucoup. Je crois que le plus gros obstacle selon moi sur cette voie c'est finalement comment est-ce qu'on s'imagine la Suisse à l'horizon 2050 ? Vous l'avez entendu, c'est un pays qui sera similaire à celui d'aujourd'hui à part que les moteurs diesel et autres seront remplacés par des moteurs électriques, les chaudières à mazout seront remplacées par des pompes à chaleur, ce sera un pays dans lequel tous les toits seront équipés de capteurs solaires, tous les matériaux auront été produits sans CO2, la numérisation aura avancé et rendu nos systèmes électriques intelligents, de même que de l'agriculture. Tout cela est très joli, mais cela nécessite des investissements colossaux, nous l'avons entendu. Et ce n'est pas la seule possibilité. Il y a une autre possibilité, c'est de s'imaginer une autre Suisse, une Suisse de la proximité, des espaces de vie plus réduits, des styles de vie beaucoup plus sains, de l'économie circulaire. Donc c'est une toute autre vision de la Suisse que l'on pourrait également s'imaginer. et ce serait une autre possibilité où il s'agit donc d'un changement de mentalité au niveau de notre société. Alors, merci beaucoup, Philippe. Réto ? Nous avons de nouveau des difficultés à t'entendre, Réto. Est-ce que tu es sur mute ? Ton micro est désactivé. Oui, en effet, désolé. Je suis souvent sur mute. Donc il y a d'une part l'aspect global. Il y a les différentes perspectives éthiques également à traiter. Cela soulève toute une série de questions. Faut-il miser sur les énergies renouvelables ou les technologies d'émissions négatives ? Qu'en est-il des nouveaux conflits qui risquent de poindre à l'horizon ? Bien sûr qu'il y aura un conflit également dans l'utilisation des surfaces agricoles et se posera la question de la sécurité de l'alimentation. Donc il y a la question de l'équité qui se pose dès lors que l'on a une approche que l'on veut globale. Et il y a cette autre vision qu'a évoquée Philippe, celle d'une Suisse de la proximité avec moins de mobilité, etc. Et là, du point de vue éthique, se pose une autre difficulté, surtout si l'on pense à ces TEN, ces technologies d'émissions négatives, c'est-à-dire que l'on parle de tout cela mais en même temps, le défi que l'on a, c'est que l'on est peut-être plus disposé à changer de style de vie puisqu'il y a des TEN, des technologies d'émissions négatives. Donc cela pourrait être contre-productif et on pourrait avoir là un effet qui interviendrait. En effet, il y a beaucoup à faire. Une question qui s'adresse, qui rebondit sur les obstacles qui ont été évoqués, les caisses de pension et autres investisseurs institutionnels devraient-ils s'engager bien davantage pour que l'on ait les ressources financières qui nous permettraient de surmonter ces obstacles vers une transformation pour une société à zéro émission nette. Sabine ? Les caisses de pension mais aussi les investisseurs privés doivent assumer leurs responsabilités. Il y a différentes choses qui se sont mises en œuvre. Les interprètes s'excusent mais le son est véritablement haché. Il est difficile parfois de deviner, c'est le terme, ce que disent les orateurs. Aujourd'hui déjà, certains investisseurs mesurent les émissions globales qu'ils génèrent par leur portefeuille et se fixent des objectifs quantitatifs de réduction. Ce type d'approche doit se multiplier mais nous devons avoir conscience également et la conseillère fédérale l'a évoqué que des placements directs dans des actions et des obligations ont peu d'impact directs sur ce qui se passe finalement en Suisse. On a un impact direct lorsqu'il y a du capital qui est investi directement dans des projets que ce soit sous forme de crédit ou d'hypothèque ou sur des marchés privés par exemple. Là, on a un impact direct. Et c'est là, je crois, que nous devons déployer davantage d'activités. Cela irait également avec la question de la durabilité de notre prévoyance vieillesse qui, là aussi, doit être réétudiée. Si on considère l'aptitude au risque, il faut également veiller à établir un équilibre. Alors, est-ce que c'est l'économie qui doit régler tout ça ou est-ce que l'État doit intervenir davantage ? Une transparence est nécessaire. il faut exiger la transparence, une certaine transparence. C'est fait d'une certaine façon à travers ces tests de compatibilité climatique que la Confédération a organisé pour la deuxième fois. Mais à mon sens, cela ne suffit pas en ce qui concerne la transparence des portefeuilles. Mais je crois que lorsque l'on aura une meilleure transparence, il faudra voir comment cela évolue. On voit déjà qu'il y a une dynamique vers la baisse, vers une réduction. Philippe, tu souhaitais ajouter quelque chose ? Très volontiers. Je veux protéger un petit peu les caisses de pension. Je crois qu'il y a véritablement un changement d'état d'esprit qui s'est fait. Ils ont reconnu la responsabilité qu'ils ont à assumer. et les caisses de pensions ne financent pas des montagnes de charbon ou des pipelines. Ils ne le font pas, ce sont les banques qu'ils font. Donc là, le plus grand levier, c'est d'arrêter justement à investir dans l'extraction d'énergie fossile. Mais ça, ce ne sont pas les caisses de pension qu'ils font, ce sont les banques qui octroient ces crédits. Donc là, je pourrais m'imaginer une régulation, c'est-à-dire que l'on n'admette plus certains modes de financement. Finalement, il faudra à la fois des leviers économiques et un pilotage étatique pour atteindre les objectifs. J'ai ici une question très intéressante qui nous parvient du public en ce qui concerne les conflits d'objectifs. Il me manque le lien entre le climat, la protection de la nature et la lutte contre le changement climatique. Devons-nous davantage réfléchir aux conflits d'intérêts ? Ivo ? Ivo ? Et ensuite, Isabelle ? Alors, cette fois sans mute. Je crois que c'est un point important. Il faut effectivement parler des conflits d'objectifs et voir comment mettre en place des priorités. Pour cela, nous devons prendre des décisions, des décisions reposant sur des valeurs. C'est une question importante. Et il faudra s'efforcer de faire en sorte que la recherche et la politique se rapprochent. je suis dans le canton de Fribourg et lorsque je regarde comment c'est organisé, on a l'impression qu'il y a différents offices qui existent les uns à côté des autres mais la collaboration et communication entre eux n'est pas évidente et transparente. Je crois que là, il y a des efforts à faire, surtout si l'on veut prioriser. Il y a des questions normatives ou des questions éthiques qui doivent être étudiées et il faut procéder à une pondération des intérêts. Oui, l'éthique sera très importante également. Isabelle, tu souhaitais également prendre la parole là-dessus ? Oui, je peux rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je crois que ces conflits d'objectifs sont le plus grand défi à relever. J'aurais bien aimé poser d'autres questions à la conseillère fédérale, notamment sur sa stratégie climatique. Qu'en est-il de ces conflits d'objectifs ? Et qu'en est-il, par exemple, des infrastructures ? Quelles sont les infrastructures qui se font au détriment de la nature ? Je trouve que c'est extrêmement difficile de définir cela ex-ante et de manière générale lorsque l'on produit des énergies renouvelables à large échelle sans impacter la nature serait essentiel. Comment résoudre ces conflits d'objectifs ? Je crois que ce serait utile également d'avoir des éléments de réponse. Il y a des études qui sont menées. Et souvent, on s'aperçoit que certains investissements ont des effets contre-productifs par rapport aux objectifs poursuivis. Donc il faudrait voir cela de plus près. C'est intéressant. En ce qui concerne la résolution de ces conflits d'objectifs, les résultats de la recherche seront essentiels pour justement avancer sur ce point. C'est très intéressant. L'État fédéral soulève également des questions de la part du public. Est-ce que notre fédéralisme nous entrave à l'heure actuelle pour mettre en oeuvre la stratégie zéro émission ou est-ce que c'est au contraire un avantage pour cette transformation qui nous attend ? C'est-à-dire que l'on peut prendre des décisions très rapidement et de proximité. Qui souhaite intervenir ? Isabelle ? Oui, là aussi, la réponse n'est pas toute simple. Il y a un bénéfice du fédéralisme c'est d'avoir la possibilité de tester quelque chose à petite échelle. Les cantons, par exemple, qui veulent se lancer et peuvent tester certaines solutions, aussi des stratégies qui ensuite pourront être appliquées à plus large échelle sans, entre guillemets, prendre de trop grands risques. En introduisant tout de suite à l'échelle suisse. D'un autre côté, les structures fédérales ne facilitent pas cette stratégie top-down qui serait peut-être nécessaire dans certains domaines. Est-ce qu'il y a d'autres avis sur cette question ? Ça ne semble pas être le cas. j'aurais encore une question du domaine de la mobilité. Pourquoi est-ce qu'en mise sur les voitures électriques, est-ce que le biogaz ou l'hydrogène ne seraient pas beaucoup plus écologiques ? J'imagine que cette question va à Costas. Je crois qu'on ne peut pas y répondre de façon générale. Nous savons que les quantités de biogaz à disposition sont assez faibles et le reste est compris d'objectifs sur exploiter ce potentiel en Suisse et dans le monde. et dans le monde. Merci.